Nouvelle semaine, nouvelle vidéo de IC News. On va faire comme d'habitude, vous savez, ça ne bouge pas, le récapitulatif de l'actualité de la semaine. Et ouais, likez, partagez, abonnez-vous, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et je pense qu'on peut partir. La semaine passée, on a parlé de la reprise de Viviane de Des Bordeaux qui trendait sur TikTok. Et je vous avais dit qu'il se pourrait que les Camerounais ne soient pas très OK pour que Des Bordeaux fassent le remix. Ce n'est plus, il se pourrait, c'est avéré. Durant la semaine passée, on a pu assister à un remue-ménage concernant cette histoire-là. Certains artistes Camerounais, notamment Ténor, Malox, Le Vibeur, se sont opposés, mais de manière très catégorique, à la reprise de Viviane de Des Bordeaux. Suite à cela, Des Bordeaux a fait un communiqué pour dire qu'il n'allait plus faire de remix. Après, il est revenu sur sa parole, il a dit que, bon, il entend tout ce qui se dit. Il va faire un remix, mais il va reverser tous les droits après s'aimer auteur de la chanson et que Viviane allait sortir. Sauf que vu toute l'ampleur que cette histoire a pris, les Ivoiriens ont tout simplement décidé de déposer Viviane au détriment de Geneva. Donc, la nouvelle trend en ce moment concernant Des Bordeaux, c'est Geneva et puis Viviane. Après, même si Des Bordeaux sort Viviane, moi, je ne sais pas si ça aura toujours de l'engouement parce que, écoutez, on est fatigué et les Camerounais, j'espère que vous êtes contents de vos agissements. Parce qu'en fin de compte, c'est prince et mec qui perd, en fait. Je ne dis ça, je ne dis rien. Maintenant, vu que les Camerounais parlent de droits d'auteur, de reconnaissance, de respect et tout, il y a certains artistes qui, aujourd'hui, se sont opposés au remix de Des Bordeaux concernant Viviane, qui, eux aussi, dans le temps, ont repris des chansons de certains artistes ivoiriens, notamment Ténor qui a repris une chanson de Boningo. Et, action, réaction, il y a Boningo qui a demandé à Ténor, qui a fait un communiqué pour demander à Ténor, « Bah gars, tu as repris ma chanson, la reconnaissance, les droits d'auteur, j'attends. » Il a dit un truc du style, « Tu as repris la chanson, mais tu ne l'as même pas bien repris. » En mode, la version de Ténor de lui, sa chanson était nulle. Et, ce n'est pas que Ténor qui a repris un son de Boningo, il y a plusieurs artistes. Ici, j'ai même une liste que je vais vous montrer. Il y a Bangor de DJ Arafat, qui a été remixé par Ténor, le même. Il y a Magie Système 1er Gaou, qui a été samplé par Stan Elone, dans son son « Impair ». Il y a Josée Diplôme, qui a été samplé par Blanche Bailly Bonbon. Kiff No Bit, Pourquoi tu d'ab, qui a été remixé par Ténor Nkou. Il y a même Kérosène, Le Temps, qui a été samplé par Numérique à Valider. Donc, les gars, la liste, elle est longue, en fait. Donc, c'est bien de venir là, demander de la reconnaissance, mais je dirais, il faudra que vous aussi, vous vous assurez que lorsque vous remixez des sons, écoutez, vous ayez l'aval des auteurs, quoi, parce que c'est... Et puis, Malox, c'est lui-même qu'on a entendu crier, crier. Jazz, c'était pour aller lui-même faire un remix du son, en fait. C'est pathétique. Et si on parlait du poteau de VJDM, parce que le gars était là, déjà, moi, je n'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, peut-être que je vis sur masse, mais je n'ai pas senti l'engouement autour de son événement, je n'ai pas senti la corne. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas vu, que vous avez vu, dites-moi en commentaire si vous avez vu. Et là, il a donné un événement au Palais de la Culture, et la salle était quasi vide. Quand je dis vide, c'est vraiment vide. Et moi, je me disais, mais comment ça se fait, en fait, que VJDM, un enfant du pays, déjà, vienne en concert ici, et ça ne marche pas, quoi. Sachant que le gars, il a quand même une bonne fanbase ici. Et je commence à faire mes recherches, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe et tout ? Et je vois que non, ce n'était pas un concert, mais une release partie. Et je me suis dit, mais depuis quand on fait des releases partie au Palais de la Culture ? Donc là, moi, je ne sais vraiment pas qui était derrière ça. Je ne sais pas qui a géré la com autour de cet événement-là. Mais son poteau était poteau, hein. Genre, vrai, vrai. Ce n'est pas pour faire. Son poteau était poteau. C'est dommage. La musique Zougou est en deuil, la Côte d'Ivan en deuil. Malheureusement pour nous, nous avons perdu Valérie du groupe Espoir 2000. À ce qui paraît, il souffrait de leucémie qui a été la cause de sa mort. Déjà, nos condoléances à son binôme Pat Sacco. Il faut savoir que les gars préparaient un album. Donc imaginez le coup dû que ça doit être pour lui. Condoléances à lui, à sa famille et bien évidemment aux Zouglous ivoiriens. Didi Bey, en tant qu'ambassadeur de la musique ivoirienne, a été choisi par NBA et Canal+, pour faire la voix offre des matchs de basket au niveau des pays francophones. Félicitations à lui. Et le concernant, on va aller sur un autre sujet. Il y a... Apparemment, apparemment, il serait en train de fiter avec Naira Malé et Zinoleski. Il faut savoir que, pour ceux qui l'ignorent, Naira Malé a été accusée. Si je ne dis pas n'importe quoi, vous pouvez me contredire dans les commentaires. A été accusée. Il y a eu une polémique autour de lui par rapport à la mort de Moubad, jeune artiste nigérien. Et cette histoire-là, franchement, a explosé sur la toile nigérienne. Et pas que dans le monde entier. Depuis là, on n'a pas de suite concernant cette histoire. On ne sait pas vraiment s'il est coupable, coupable. Mais il n'est pas très apprécié à cause de ça dans son pays. Et là, de savoir que Didi B fit avec lui pourrait, parce que c'est pas un bon confinement, on n'a pas la confirmation, mais il s'est affiché dans une vidéo avec lui et tout. Et ils avaient l'air d'être dans un studio d'enregistrement. Donc, on a compris qu'ils sont en train de fiter. Les diverses ne sont pas contents. Du moins, certains diverses ne sont pas contents parce qu'ils se disent mais c'est quoi la stratégie autour ? Tu vas faire un featuring avec un artiste qui est limite quand elle est dans son propre pays. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc là, on se demande bien qu'est-ce que ça va donner. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette collaboration. Si c'est bien fait, si c'est mal fait, pourquoi. Dites-moi tout en commentaire. Je n'ai pas fait esprit dans mon test et je n'ai pas fait esprit de finir de parler de Didi B et de venir parler de Imra. Pardonnez mon population parce que je vous connais. Là, ce week-end, Imra a remporté un prix, celui des Pulse Influenceurs Awards catégorie musique. Et il a dit que cette année-là, celui qui va prendre un prix devant lui c'est qu'il a volé. Donc, félicitations à toi, Imra. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, sont imbattables depuis. On est champions d'Afrique, on maintient le titre et dans cette logique-là, on a battu la Sierra Leone 4-1. Toujours, il vous dit, on n'est pas champion d'Afrique qui veut, on est champion d'Afrique qui peut. On ne fait que démontrer qu'on mérite ce titre. En vrai, je vais vous dire la vérité, moi, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur concernant le match et tout, mais ma peur a disparu très rapidement quand j'ai vu qu'on a mis le deuxième, après le troisième, le quatrième. Je me suis dit, bon, tranquille, on est champions mais on n'est pas champions. J'attends le prochain match avec impatience parce que je sais qu'on va gagner. C'est bon qu'il dit. S'il y a des actualités que j'ai manquées, n'hésitez surtout pas à me les donner en commentaire. Je veux bien m'affairer. Likez, partagez, abonnez-vous et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour un nouveau contenu de Béret. Et au revoir. Bye. Portez-vous bien. Soyez couverts. Iconic, the new Africa.